Musique Bonjour tout le monde c'est Gwendal Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire un tuto Comment on agrandit un outil objet Que ce soit cultivateur, semoire, pulvérisateur, faucheuse Je ne sais pas il y a quoi d'autre En tout cas les choses qui travaillent le sol ou les foliages Bon jusqu'à là ça reste simple Donc alors je m'excuse d'ailleurs avant si vous entendez des petits bruits de souris comme ça là Ou que je glisse C'est tout simplement que je n'ai toujours pas reçu ma perche Ma fucking perche Et donc en fait que mon micro est posé sur mon bureau Et que ma souris est sur mon bureau Et ma... mon bureau fait office de... De... je sais pas Mais en tout cas ça se... le son en fait s'entend Bon peu importe on s'en fout Excusez-moi par avance tout simplement Voilà Mais sachez que le problème s'est résolu la semaine prochaine Étant donné que je reçois normalement ma perche Si elle n'est pas tombée du bateau Bon du coup Oui voilà Donc on va parler du... Voilà j'ai pris un truc au pif J'ai pris un truc au pif Je lui ai dit Je suis allé sur l'escarse mode J'ai été dans je sais plus quelle catégorie Et donc j'ai téléchargé tout simplement le premier truc qui me venait à l'esprit Et simple à expliquer Au... complet et simple Bon Il se trouvait qu'il y avait ça Donc ça qu'est-ce que c'est ? Ça dans le jeu ça va être tout simplement un truc qui va permettre De avoir la même texture Alors je vois texture... ouais En fait le même effet qu'une charrue Bon jusqu'à là rien de très extraordinaire Hum... donc voilà Donc certes On peut se dire Putain c'est hyper simple de l'agrandir On clique là-dessus On l'agrandit Hum... Si c'était si facile C'est pas si facile que ça en fait Du tout Cet objet là Donc parce qu'en fait vous pouvez voir dans ce cas En fait on peut même pas l'agrandir On peut même pas changer les valeurs Voilà Donc comme ça au moins on est pas embêté Hum... En l'ouvrant On s'aperçoit qu'il y a plusieurs choses dedans Donc tout ce qui est les petits transferts en groupe Je laisserai Je parlerai de ça après Donc on a le body Donc alors après ça c'est Suivant les objets Donc c'est dire que ça peut dépendre de tous les objets Donc on a body On a rouleau On a l'autre rouleau On a les pistons Je ne sais pas comment ce que j'ai Piston Pétonie Il appelle ça lui Je crois que c'est Nitalien qui a fait ça Bon voilà Tout simplement Est-ce que les pistons peuvent... Enfin marche Question Con Est-ce que les pistons ils marchent ? Est-ce que les pistons ils marchent ? Attendez Il est mon autre écran en fait tout simplement Apparemment les pistons ne marchent pas Je ne sais pas trop Bon on s'en fout vu qu'on s'en fout des pistons Bon alors Donc vous vous dites Bon bah putain C'est simple On va agrandir la 3D Donc bim C'est bon ça Au lieu de mettre un Le rouleau Au lieu de mettre un derrière On va mettre Attendez ce que... Ah non ça c'est pas la longueur Ça va être sa longueur là On va mettre virgule... Allez On va mettre deux Voilà Pour vraiment avoir un gros truc Bon voilà Puis on fait ça pour tout Bande de noobs C'est pas comme ça qu'on fait du tout Parce que là vous avez en fait Vous n'allez agrandir que la 3D Et donc si on dit que la 3D Ça ne va pas marcher du tout Donc nous On ne va pas agrandir la 3D Puisque la 3D est différent Sur chaque objet Voilà On va utiliser un truc Qui est pratiquement commun à tous A tous les objets Pratiquement commun Puisqu'il y a quelques objets Qui peuvent faire des spécificités Je ne l'expliquerai pas Parce que chaque spécificité Chaque spécificité Est tellement C'est tellement Il y a tellement de choses Voilà À un moment Ce n'est pas possible De tout expliquer Mais dans la plupart des objets Si je prends un objet De base de farming Euh Attends on va en ouvrir Un autre Puisque celui-là On va le garder sous la main Alors on va ouvrir Un objet de base de farming Euh Farming 15 Data Hop Véhicule On va prendre Euh On va prendre Euh L'emken Alors je crois que c'est la charrue ça Je me gourde pas Euh ouais non la charrue C'est un mauvais exemple Parce que c'est compliqué Vu que ça se déploie Machin sur le côté C'est chiant On va prendre ça plutôt Le gros cultivateur Donc là est-ce que c'est le même système Ouais Donc ça va y aller au moins plus Euh Ça va être le même système À peu près Je crois Alors attendez Il n'y a pas le même système Attendez Ça me Ça me rappelle un peu le truc Attendez deux secondes Essayez de ne pas être ridicule Auprès de vous Ouais Il n'a rien à voir Choc What the fuck man Ne vous inquiétez pas Celui du modding C'est du normal Ok Attendez une seconde Contrôle C Non ça n'a rien Enfin contrôle C 0 3 2 4 0 Attendez Non 3 2 4 Donc 3 Celui-là Ouais mon user Ouais mon attribut Voilà Attribut Donc ça c'est 2 On s'en fout 2 2 1 c'est 0 Donc 0 c'est celui-là 0 3 c'est ça après je crois Donc 3 c'est celui-là Non Celui-là 3 0 3 2 Regardez bien comment que je fais Parce que ça va nous servir pour après Ça c'est le 1 2 Voilà donc c'est ça Et on a ça Voilà donc c'est le même système là-dessus Donc c'est mes 6-7 sur un truc de base Voilà On revient de nos mots Donc on revient sur notre objet Donc on va dire qu'on n'agrandit pas la 3D Bon on va dire qu'on a agrandit la 3D Parce que voilà on va dire qu'on a agrandit la 3D On va trouver On va chercher Des trucs Qui s'appellent Start index Ou d'autres noms Mais voilà Comment trouver les choses Qui vont nous intéresser Donc on va tout simplement ouvrir Donc voilà Donc ça c'est mon dossier de mode Avec mon emode On va ouvrir un truc qui s'appelle Donc c'est généralement le nom du mode .xml Donc c'est le mode desk Et il y a ça Et il faut ouvrir le truc qui porte pratiquement le même nom Donc voilà Donc on a plein de trucs Qu'on s'en fout complètement Nous ce qui va nous intéresser C'est le work area C'est tout simplement Le truc du travail Donc en gros On peut savoir que de start index Ça va être ça 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 va être ça Et ça Ça va être ça 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 va être ça Type plug Donc ça veut dire charrue Et ça Ça va être ça Donc il y a plein de trucs Qu'on va s'en foutre complètement Plug on s'en fout Sauf si vous voulez que ça sème Bon voilà Euh Non Faut pas mettre que ça sème Parce que ça sème Faut rajouter encore d'autres trucs Bon vous oubliez Bon en tout cas Vous voulez vous laisser C'est le même type Ce qui va nous intéresser C'est ça Voilà Donc ça tout simplement Ça porte ce qu'on appelle Donc start index Donc ça va porter un index L'index ça va être le nom Du transform group Qui va nous intéresser C'est à dire qu'une autre index S'appelle 0 inférieur Euh 0 supérieur à 0 Donc nous on va le chercher Tout simplement là dedans 0 Donc 0 Euh Là voilà 0 c'est ça Donc dans l'attribut Vous regardez transforme 0 c'est ça Inférieur Non supérieur à 0 Et donc on peut voir que Ça c'est bien le truc Inférieur supérieur à 0 Donc c'est le truc Qui va nous intéresser Tout simplement Une fois qu'on a trouvé Le truc qui nous intéresse On va modifier La largeur Donc on va dire en gros Toi t'es pas trop mal Donc avant Conseil de modeur Avant il faut quand même Agrandir l'objet Euh Est-ce que j'agrandir l'objet Ouais allez je vais agrandir l'objet Vraiment Mais ça va être dégueulasse Bon ça va être dégueulasse On va agrandir tous les objets Bon j'espère Attends j'espère pas Que j'aurai trop de 3D à faire Parce que ça me casse un peu Ou bignol comme on dit Bon On va dire que c'est bon Les pistonis On va les Ah merde les pistonis Attendez Je crois qu'on peut les Ah merde Euh Les pistonis on peut pas Merde les pistonis on peut pas Euh Parce qu'en fait Ils sont placés Comme ça C'est à dire que Même si là je mets 2 Ça normalement ça marche Ah quoi que peut-être Ah si peut-être Je peux en tester Ah bah si ça marche C'est bon Bon voilà Donc on agrandir la largeur On a élargi le jeu La chose Donc là c'est forcément Très dégueulasse Bon Donc là on a agrandir Autre chose Putain c'est cool C'est machin C'est beaucoup plus large Le problème C'est que Les La surface de travail Va rester la même Donc nous on va l'agrandir Donc nous on va l'agrandir Donc nous on va dire Bim Cet index là Donc il va travailler jusqu'à là Tout simplement Voilà On a trouvé le hand Donc le hand Ça va être celui là Attendez Ouais ça va être le 1 Normalement Moi je ne sais plus trop Attendez 2 secondes Il faut que je regarde Sur cet objet là Ça va être celui là Voilà Donc ça va être le deuxième Généralement je suis en dessous Donc qui est placé Sur la même longueur Que le premier Donc le premier qui était là Autre est là Voilà En fait en gros Il faut que ça forme une ligne Alors évitez de tourner le machin Conseil de modeur Donc on va dire Que tu vas travailler A peu près jusqu'à là Voilà Et lui Donc lui Qu'est ce que c'est Lui c'est tout simplement Un truc qui détermine La grandeur On va le foutre Juste là Voilà Histoire que ça forme un truc La grandeur Ça se peut que vous l'étiez Vous l'ayez pas Moi je vous l'ai Bon Ça peut que vous l'ayez pas Ça peut aussi que vous ayez d'autres choses Si vous avez d'autres choses Il faut les mettre Il faut les mettre Pareil d'où ils sont placés C'est à dire que Si on a un truc Je vais continuer Si on a un truc qui est placé Juste sur ce dent là Il faut le placer Sur cette dent là Qu'on va la grandir aussi Simplement Il n'y a pas besoin Que ce soit très précis Plus c'est précis Mieux c'est Pour vous Bon Ensuite On a Alors moi j'ai des marqueurs Alors je sais pas du tout A quoi ça correspond On va regarder vite fait Alors qu'est-ce que c'est comme index Ça marqueur On a du zéro Supérieur à 7 Donc ctrl-c Ctrl-v Pour rechercher Qu'est-ce que c'est Où c'est Ah je ne l'ai pas Bon On est casé Comme ça Bon je ne sais pas Tout ce que c'est Marker en fait Non c'est vraiment pas Ce que c'est en plus Ah bah non Tiens je les ai là Voilà Je les ai là Donc ça c'est les if markers Donc on a ça là Donc on a ça là Voilà Le marqueur Donc c'est pas C'est pas Zéro supérieur à 7 C'est directement le 7 Voilà Le zéro inférieur Il l'enlève Donc c'est voilà Supérieur à 7 Donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond Mais en tout cas Il faut le replacer Il faut le replacer Après vous pouvez Si vous êtes curieux Et si vous êtes curieux Vous êtes un beau modeur Vous allez aller très loin en modding Je vous le dis tout de suite Si Vous voulez savoir à quoi ça correspond Vous le laissez tel quel Voilà Non sans trop à quoi ça correspond On veut juste Vous dire à quoi ça sert C'est ce que j'ai trouvé après Voilà Donc c'est les mêmes Pratiquement la même chose que les autres Voilà Vous regardez où ils sont placés avant Et vous laissez ça comme ça Donc l'autre il était placé au milieu On laisse au milieu Donc on en a d'autres Donc notamment là j'ai les clignots J'ai le turn Donc ça c'est les lumières Il va y avoir l'attacheur Le truc qui s'est rattaché Le truc qui s'est rattaché Il a pris le truc en haut Voilà Voilà Donc là il va y avoir Un gros truc Qui va être mauvais Vous allez voir ça juste après Voilà Donc qui n'est pas possible Sur tous les modes Notamment comme moi Donc après bon Je ne l'explique pas vite fait Comment ça se passe là dessus C'est la même chose Worker et à start Le 1 Et la hauteur Bon Voilà Peu importe Voilà on a le MBAC Un marqueur Pourquoi ça correspond le marqueur Et le hydraulique Man left Bon peu importe En tout cas voilà En tout cas c'est la même chose Sur les véhicules de base Si vous voulez savoir Non on va pas se regarder Voilà Donc là dedans On n'a rien à sauvegarder Normalement Voilà Donc on s'en fout On peut enlever ça Et on va sauvegarder notre truc Voilà Donc ensuite Une fois qu'on a sauvegardé Donc il va y avoir Un truc qui va se passer Et que Après c'est la 3D Je vous explique pas la 3D Mais on compte Bon je vous explique Il te fait expliquer la 3D Juste deux secondes Vite fait débriefer Le XML Alors putain On va foutre en Voilà une note plus plus C'est en est qu'on va beaucoup mieux Ok Je lis vite fait Je lis vite fait Voilà Je veux vraiment pas M'attarder là dessus Attaché à rejoindre Donc ça c'est le truc Qui s'est rattaché Je ferai peut-être Des tutos dessus A voir A voir tout simplement Je ferai peut-être Des tutos dessus Center Mass On s'en fout Bon On n'a rien de sous Regardez Et machin Et ensuite on fait Bim A j'en archive Zip Donc ça évite Voilà Et on se retrouve tout de suite In game On se retrouve sur Farming Simulator 2015 15 tout du moins On attend que la map Fini de charger C'est bon Ne regardez surtout pas le PDA J'essayais de l'hyper vite Vous n'avez rien vu Ou si vous Voilà Si vous avez vu Faites pause Parce que sinon Ça va vous gâcher Tout simplement Le truc révolutionnaire Sur Farming Que je vais sortir D'ailleurs Je n'étais pas sur le menu Parce que Pareil Il ne faut pas que je vous montre Bon on s'en fout On va augmenter d'argent Ah putain Vous n'aviez revu Merde Voilà Je ne veux pas Que ça vous Bon Voilà Peu importe On s'en fout On va augmenter de l'argent J'espère que l'argent Le son dans Farming N'est pas trop fort On va le baisser On va l'enlever On va l'enlever Comme ça au moment C'est sûr Qu'il est nul On va acheter On va acheter Notre fameux Machin Donc c'est dans charret Je crois On va acheter On va acheter On va acheter Éventuellement En tracteur Éventuellement On va acheter En tracteur On va acheter En tracteur de base Parce que je n'ai pas envie Ça L'acte de trop On va acheter En tracteur Mais on acheter En tracteur Potable Le T8 Oh lui On va acheter Le T8 On se tp dans le T8 Alors Pour tout vous dire Il va y avoir des bugs C'est à dire qu'en fait Ah je vous ai oublié De spire un truc C'est à dire qu'en gros Sur la plupart des modes Généralement Tout ce qui va être en plus Tout ce qui va être en plus En gros Ne va pas être En collision Bon voilà Tout simplement Donc là vous allez voir Qu'il va y avoir Un problème qui va se tromper Donc bon Je crois que vous l'avez déjà vu D'ailleurs le problème Bon je ne sais pas Je ne vais pas voir Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu Voilà Tout simplement Donc là je ne sais pas Si vous avez remarqué Si je me m'envoie Internet Ce pour moi mieux Non pas trop On se met en vue Un peu comme ça Est-ce qu'on va mieux voir Et si je sors du véhicule Bon on le voit à peu près Comme ça Bon on va le nickel comme ça Regardez les bras d'attache Et regardez les attaches de base Voilà Tout simplement en fait Parce que sur la plupart de la 3D Vous n'allez jamais pouvoir modifier ça Ou alors vous en remettez par derrière Parce qu'en fait Moi en fait Le body Donc le body qui s'appelait body C'est à dire toute la partie Cette partie là En fait était en un seul bloc En fait je ne pouvais pas modifier Donc ce qui fait que Bah j'ai comme ça Après on s'en rends compte Si vous voulez faire rp Vous remettez une barre Tout simplement Bon voilà Donc c'est large Donc maintenant c'est hyper large Là je fais un truc de base Donc vu que Il n'y avait pas de collision Le collision peut se rajouter Sur certains modes Bon voilà Sur certains modes Si Vous pouvez Bon On va baisser notre truc Et on va avancer Ah j'ai oublié aussi de modifier Et donc là vous pouvez voir Tout simplement Que notre truc Est pas trop trop mal Voilà Donc en fait Tout ça chargé Sur toute la longueur Sur toute la largeur Voilà Le problème Comme vous pouvez voir En fait C'est qu'il y a un problème Avec les particules Puisqu'en fait Les particules Sont mauvaises Enfin Les particules Comme on peut voir Sont au milieu Et même les particules Machin sont au milieu Voilà Marker c'est peut-être Particules Bon J'en fous Donc j'ai coup là Moi ça le fait plus Bon celui-là Un petit problème Je sais pas Je sais pas Pantant ça a bien commencé Mais ça Mon jeu de bois Mais ça Ça vient de la map On a bien un peu Du coup Du objet Je fais Arrène et zound Cartes off Cartes off Voilà Non Si je fais ça On voit pas la carte nickel Euh Levé Intéressant Euh Le sort Pris Montenance Un point De la map Je crois Mais si Et si je mets Où Est-ce que On va pouvoir Non Non Si je mets On ça Ça marche Bon voilà On va pas passer Un quart d'heure Sur Les fonctions De farming Voilà Vous voyez Qu'il y a un problème De particules Donc Retout le monde Retout le monde De bien Ce problème De particules Tout le monde Il y a un problème De particules On pose à nous On se retrouve Tout de suite Sur Tout simplement J'y temps Que Il y a un fucking problème Les mecs En fait tout simplement Il y a un fucking problème Dans le sens Où il y avait un problème De particules Comme On l'a vu Il y a un problème De particules Sauf que le problème De particules En fait On peut pas le modifier Dans le mode Étant donné que Lui Il dit à son mode Voilà Je mets un point Et il dit Que En gros A partir de ce point là Vous allez mettre La particule Alors attendez Je crois peut être Je peux retrouver Les conneries Voilà 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 Schéma overway Voilà Donc en gros Lui il dit En gros Groupe de particules Alors c'est Groupe de particules Alors ça doit être Il y en a deux En fait Il y a deux Il y a deux particules Mais en gros Lui va dire que Voilà Toi tu vas prendre Ces particules là Et Tu vas appliquer ça A cet index là A ce point là Donc comme on l'a vu Celle sur le truc Qu'on a déplacé Et mais en gros C'est le même C'est un même truc Voilà En gros Là voilà Donc ça c'est encore autre chose Et ça c'est encore autre chose Mais en fait Voilà C'est tout simplement comme ça Le seul moyen de remédier à ça C'est d'agrandir les particules Donc On va aller au point qui nous dit On va faire On vend le farming Oui moi j'enlève farming De manière un peu Abrutie Bon On s'en fout S'il faut que j'installe farming Donc je ne peux pas Voilà Farm in 15 Data Fallait où Data Particule animation Particule Ah non Il y a peut-être un truc avant Et tu le vois C'est le problème Particule animation Ça va Cloggerland Donc selon les cas Cloggerland Bon il n'y en avait pas 150 000 Bon voilà Voilà Donc en gros c'est ça C'est cette connerie là Donc c'est cette action là Donc si je lui mets en marche Bon en gros c'est une particule Un peu dégueulasse On voit Très dégueulasse Même fuckingment dégueulasse Bon en tout cas voilà Si vous voulez l'agrandir En fait tout simplement Vous cliquez là dessus Donc ça doit être Dans la 3D je crois Hop c'est tout Non bon voilà En tout cas vous prenez ça Et vous mettez un coefficient d'agrandissement Moi je veux dire Le coefficient 2 Voilà Bon ça va être très dégueulasse Et ça je veux dire 2 Voilà Sachez par contre Qu'il est très mauvais Donc ça je déconseille fortement Bien sûr de le faire C'est Donc ça faut jamais faire ça Dans le jeu faut jamais modifier Tout simplement en fait Parce que dans le jeu Si vous modifiez la 3D dans le jeu Ça va se répercuter Et donc en fait Ça va se répercuter dans le jeu Et vous allez jamais pouvoir faire De partie multijoueur Donc je sais que si on modifie une map Ça marche pas Si on modifie des particules Je sais pas A tester avec vos potes Moi je vous parle Alors je sais pas du tout Si ça marche dans le jeu ou pas Si on modifie des particules Donc faites le Faites pas le Enfin je m'en fous Complètement Pour tout vous dire Et Moi je vous parle surtout du cas Si c'est directement Include dans la map Tout simplement Tout simplement voilà Donc faut pas chercher Midi à l'écoute Aux heures En tout cas voilà Je peux pas vous n'en plus Vous apprendre à modifier Un machin comme ça Le problème C'était mon problème C'était ça Je sais comment le résoudre Je ne le résoudrai pas C'est mon choix Enfin qu'est ce que je veux Donc voilà On va enlever ça Parce que c'est chiant Bon on s'en fout En tout cas j'espère Que ce tuto là Vous aura plu Je m'excuse aussi dans le jeu Si on entend le son Hyper fort Ce tuto là Me aura pris du temps A tourner Merci de le liker Allez à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501